Bonjour, je suis Jean-Noël Capferrer, j'ai plaisir à vous rencontrer, bien que je ne vous vois pas. Nous allons parler de crise du luxe et de luxe de crise, le webinaire de l'IFG, une demi-heure de présentation et ensuite une discussion ouverte, je répondrai à vos questions avec plaisir et si possible avec précision. Alors qu'est-ce qu'on doit dire au tout début, c'est que j'ai décidé de parler de crise du luxe ou de luxe de crise alors que le luxe c'est un tout petit secteur, c'est un secteur qui pèse 1,3 trilliard sur le plan mondial, donc c'est tout petit. Je vous rappelle que Walmart c'est 500 milliards donc l'ensemble du marché du luxe mondial, quels que soient les secteurs, hôtellerie, vins, bijoux, parfums, voitures etc. c'est en gros deux fois et demi Walmart. Donc on va se dire mais pourquoi est-ce qu'on mobilise l'attention en ce mercredi sur un secteur aussi petit. Alors trois raisons, la première c'est parce qu'il est stratégique pour la France, qui ne va pas très bien, je parle de la France, puisqu'on prévoit une baisse du PIB de 9,6% cette année et jusqu'à présent on avait deux secteurs qui s'exportaient bien, on avait l'aéronautique et le luxe. Alors l'aéronautique, vous imaginez les problèmes qu'ils ont avec la baisse du trafic et le recadrage complet des compagnies aériennes, il reste le luxe. Donc le luxe d'un certain point de vue est stratégique pour la France. Il est stratégique pour la France, il est stratégique pour d'autres pays mais l'Italie d'ailleurs, qui pourrait avoir le même séminaire IFG, mais pour nous c'est vital. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent le luxe, qui est fait de marques très très anciennes, le luxe a traversé toutes les crises. Il a traversé deux guerres mondiales, il a traversé des révolutions politiques, il a traversé des crises comme celle du SARS, il a traversé la grande crise des subprimes et il est toujours là et il est beaucoup plus gros maintenant qu'il ne l'était avant. Sauf qu'on se pose la question, est-ce que cette crise-là du Covid ne va pas changer un peu la la perspective qui a été celle de dire jusqu'à présent que le luxe est un marché cyclique et que jusqu'à présent il offre une très bonne résilience. Alors résilience, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire que le luxe est en général la première catégorie qui s'arrête en cas de crise économique ou crise financière ou crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que pour faire simple, le luxe c'est, comme le disait Adam Smith, tout ce dont on n'a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'on ne désire pas et qu'on n'est pas prêt de ce fait à le payer très cher, car on a tendance à payer très cher ce dont on n'a pas besoin, puisque c'est de l'ordre du désir et de l'émotion et non pas de la raison. Donc le luxe en général s'arrête net. Le rêve peut attendre. Vous savez que le luxe prétend vendre du rêve, les entreprises de luxe disent qu'elles vendent du rêve, les voitures de rêve, des séjours de rêve, des spas de rêve, etc. Mais le rêve peut attendre, on peut, comment dirais-je, le reporter, ça reste un rêve, etc. En revanche, les nécessités, elles n'attendent pas, les masques, eux, n'attendaient pas, les tests n'attendaient pas. Donc, jusqu'à présent, il y a cette forme de résilience qui est le luxe s'arrête le premier et il a tendance à repartir le premier aussi. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais le luxe est en général, quand il redémarre, c'est le signe que les acteurs économiques qui ont les moyens et qui ont une, comment dirais-je, une certaine préscience, sont optimistes. Bien entendu, nous sommes le 27 mai, il est impossible de dire aujourd'hui, un, quand tout ceci va repartir, qu'il s'agit du luxe ou pas. Mais on va examiner ensemble un peu la situation du luxe et essayer de faire des prévisions, deux types de prévisions, des prévisions managérielles, parce que l'IFG est une école de gestion, donc vous attendez des recommandations de gestion et peut-être aussi des recommandations plus sociétales, c'est-à-dire quelle est la place du luxe dans notre société, dans nos sociétés, pas la nôtre française, mais dans nos sociétés et est-ce qu'elle va évoluer, est-ce qu'elle va changer, etc. Voilà, comme ça, je vais diviser ma présentation en deux parties. Alors, tout d'abord, quelques chiffres très importants. Je vous ai dit le luxe, c'est 1,3 trilliard d'euros. Le principal, c'est 550 milliards, c'est des voitures. Alors, ça tombe bien, nous, on n'en vend pas. Les voitures, c'est les Allemands. Je ne vous raconte pas leur marque. Un peu Jaguar qui appartient aux Indiens maintenant et les Anglais qui appartiennent aux Allemands, Rolls-Royce et Bentley. Bon. Le deuxième marché, c'est 281 milliards d'euros. Et c'est là qu'on trouve toutes nos marques. C'est ce qu'on appelle les luxe personnels, c'est-à-dire, comment dire, les parfums, les vêtements, le cuir, les sacs, les bijoux, voilà. Et c'est là qu'on trouve LVMH, on trouve Kering, on trouve Hermès, on trouve Chanel, etc., etc. Bon. 281 milliards. Bon. Après, il y a l'hôtellerie, 200 milliards. Et là, on est très peu présents, à part le groupe Accor qui a énormément densifié son pôle luxe. On va trouver 76 milliards, les vins spiritueux, les champagnes, le cognac. On en boit peu en France, mais à l'étranger, on en boit énormément, en particulier en Asie. Et les grands vins de Bordeaux et les grands vins de Bourgogne, voilà. Et puis, la gastronomie, 50 milliards, dans laquelle nous sommes aussi très forts. Donc, nous sommes forts dans le luxe personnel, les vins spiritueux, la gastronomie. Mais le problème, c'est que les gastronomies et les vins spiritueux, de ce niveau-là de prix, dépendent largement de l'hôtellerie qui, comme vous le savez, est fermée. Elle va rouvrir, mais avec des conditions d'existence complètement différentes. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, comment dirais-je, l'ensemble du luxe est touché dans toute sa chaîne de valeur. Pour une raison très particulière, en plus, c'est que le luxe est par définition un secteur extrêmement, comment dirais-je, exportateur. Le luxe, c'est ce que les rois d'Europe échangeaient avec les empereurs d'Asie et d'Orient et du Moyen-Orient. Et donc, ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de la diplomatie et de la prise en compte des besoins des élites de tous les pays. Mais reconnaissons une chose, c'est que quand ça se passe bien, tout va bien. Mais là, le luxe, en particulier, a pris de plein fouet une crise tout le long de sa chaîne de valeur parce que notre luxe à la française est un luxe dans lequel le made-in est fondamental. Donc, on peut dire que dans ce qu'on appelle les biens de luxe personnel, l'essentiel de la production, c'est France et Italie. Les chaussures de luxe français sont faites en Italie parce qu'il n'y a plus tellement d'industrie de chaussures en France, mais les parfums sont faits en France, les vêtements sont faits en France, etc. Donc, France et Italie, les deux grands producteurs du luxe personnel, boum, à l'arrêt. Vous vous rendez compte. Deuxièmement, les magasins dans le monde, fermés. Or, certes, il existe l'e-commerce qui apprend donc à peu près 13 à 15% du business du luxe personnel, mais dès qu'on touche un luxe qui a un certain prix, les gens veulent voir, toucher, ressentir, c'est ce qu'on appelle un luxe expérientiel. Donc, d'un côté, la production est fermée, France, Italie. Deuxièmement, vous avez les magasins fermés. Troisièmement, vous avez, comment dirais-je, une partie fondamentale qui est l'envoi des produits depuis les sites de production jusqu'aux magasins et ça se fait en avion, plus d'avions. Et dernière chose, l'essentiel des acheteurs, c'est-à-dire à peu près 54% des acheteurs du luxe personnel dans le monde, sont des Asiatiques. 35% des Chinois, ensuite il y a 10%, comment dirais-je, 11% des Japonais, etc. Mais bon, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, eux, ils ne voyagent plus. Donc, les magasins parisiens sont fermés et même s'ils étaient ouverts, de toute façon, comme ils sont faits essentiellement pour les Asiatiques, d'une certaine façon, là, on est dans un tuyau complètement vide, fermé et pour longtemps. Pour longtemps parce qu'il n'y a aucune perspective de reprise du transport aérien, massif. Alors, ça ne veut pas dire que le secteur ne va pas se relever, mais ça veut dire que la situation est extrêmement, comment dirais-je, tendue. Alors, il y a d'autres secteurs où elle est encore plus tendue, donc on n'est pas en train de verser des larmes, etc. Tous les secteurs qui reposent sur la proximité physique et sociale sont des secteurs sinistrés. Or, la France, ayant abandonné son industrie largement, reste un pays serviciel. Or, les services, c'est en général être entre humains proches les uns des autres. Donc, vous imaginez le pire. Voilà. Donc, autre chose que je veux dire sur le luxe, le luxe est un secteur à très fort taux de coût fixe. Le prix des matières premières n'est pas considérable, mais il y a des coûts fixes énormes. Et je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas ouvrir un magasin s'il n'est pas dans la rue la plus chère de la ville, de la ville la plus cotée au monde, donc les grandes capitales, et que vous bâtissez un magasin extraordinaire, expérientiel, etc. Et même s'il n'y a personne dans le magasin, vous êtes obligés de faire tout ça. Donc, vous ne pouvez pas dire brutalement, je m'en passe. Non, 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 ça y est, les coûts fixes sont engagés, donc le luxe va aussi prendre un coût sur la rentabilité considérable. Deuxièmement, dans les magasins, il y a des gens. Ce n'est pas des robots, c'est des gens. Et c'est des gens talentueux, de qualité, qui ont un savoir-faire et qu'on ne peut pas brutalement dire, bon voilà, ils s'en vont et puis on en retrouvera d'autres. On ne peut pas en retrouver d'autres. Voilà. Donc, la situation est extrêmement difficile. Alors, on va être plus précis peut-être, suivant les catégories de produits. Parce que, alors, ce qui est sinistré, c'est bijoux et montres. Bijoux et montres, on est sur moins 40 et moins 50%, comment dirais-je, au niveau des exportations. Là, j'ai des rapports avec l'industrie suisse, comment dirais-je, de la montre. Bon, plus rien ne part, plus rien ne part vers les marchés. Et en plus, les bijoux et les montres passent par un circuit qu'on appelle un circuit de gros. Et qu'est-ce que c'est qu'un circuit de gros ? En anglais wholesale, c'est un circuit dans lequel vous ne contrôlez pas, enfin, qui est un circuit relativement long, dans lequel les stocks s'accumulent à différents niveaux. Et à la différence de ce qu'on appelle les circuits directs, alors il y a certes l'e-commerce, mais il y a surtout le fait d'avoir des magasins en propre, des magasins monomarques, où là, vous contrôlez beaucoup plus tout ce qui se passe. Et en plus, vous bénéficiez de la marge, comment dirais-je, du détaillant. Donc, bijoux et montres, ça se passe très, très mal. À l'autre côté, si vous regardez l'Oréal, la division luxe de l'Oréal, elle ne se porte pas si mal que ça, parce que dans tous les marchés étrangers, je parle étrangers surtout, on va un peu oublier la France, parce que la France, paradoxalement, est un producteur de luxe, mais en achète très peu. Nous avons un rapport à l'argent que vous connaissez bien, et donc, on produit le luxe des autres, mais nous, on le consomme assez peu. Alors, les parfums et cosmétiques, on est plutôt sur moins 20 et moins 30, parce que c'est une activité, comment dirais-je, qui peut passer par beaucoup d'e-commerce. Et ça fait longtemps qu'en Chine, par exemple, toutes les marques de l'Oréal ont développé des bases de données et un CRM, et donc un contact direct avec les consommatrices ou les consommateurs chinois. Et on a pu ainsi maintenir le contact, parce que la vente, ce n'est pas uniquement du physique, c'est aussi du contact et de la relation directe, pendant le confinement à Wuhan. Et ça a permis d'amortir un peu l'effet. Deuxièmement, il y a quelque chose qui s'appelle en anglais le lipstick effect. Alors, le lipstick effect, comme vous le savez, c'est l'effet, comment dirais-je, rouge à lèvres. C'est que quand les gens dépriment, ils se rabattent sur des petits luxes et sur ce qu'on pourrait appeler la beautification, c'est-à-dire le fait de s'embellir. Et on achète peut-être moins des choses chères, mais on passe à des, on va prendre un, comment dirais-je, un rouge à lèvres Chanel ou un rouge à lèvres Dior, on va se faire un plaisir. Là, je parle des femmes, bien entendu, encore qu'on doit élargir le marché. Alors, le cuir a aussi assez bien résisté parce que le cuir, toutes les marques de cuir ont des produits iconiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit iconique ? C'est un produit, comment dirais-je, qui fixe le rêve et qui est devenu une valeur à long terme. La preuve, c'est que sur les marchés du luxe de deuxième main, puisque ça se développe fondamentalement, le marché du luxe de deuxième main, eh bien, ce sont des produits qui résistent très bien fondamentalement en termes de prix au temps. Je veux dire, alors, ce n'est pas forcément la loi de Weblen qui fait qu'ils augmentent avec le prix, mais certaines séries limitées, en effet, comment dirais-je, sont très, comment dirais-je, très, voient leur prix augmenter. Alors, les voitures. Les voitures, une chose très importante, vous savez que l'industrie automobile se rapproche de ces marchés et comme l'industrie automobile se rapproche de ces marchés, eh bien, Mercedes-Benz produit en Inde, BMW produit en Inde. Donc, fondamentalement, la question, c'est l'approvisionnement des pièces pour pouvoir assembler et produire en Inde, de même qu'il y a des usines Audi, comme vous le savez, en Chine. Bon, cela dit, le jour où les magasins et les concessionnaires sont fermés, eh bien, on n'achète pas, bien que ça existe un petit peu, on n'achète pas ces voitures. Alors, le tourisme, je vois le tourisme parler. Le tourisme, comme vous le savez, qu'il soit de luxe ou pas de luxe, il est à l'arrêt. Bon, donc, là, les riches et les moins riches sont à la même enseigne. Pour l'instant, tout ce qui implique une proximité physique entre les individus est bloqué. Voilà. Que vous dire d'autre ? Selon les canaux de distribution, là aussi, il y a des canaux de distribution directs, c'est-à-dire monomarques. Il y a l'e-commerce, qui est très développé en Chine, comme vous le savez, puisque, comment dirais-je, on ne peut pas mettre des magasins partout. Le luxe ne peut pas mettre des magasins dans toutes les villes. Et paradoxalement, l'e-commerce, c'est ce qui permet à tous les Chinois qui n'habitent pas à Shanghai, Shenzhen, Wanzhou, Pékin, etc., de pouvoir accéder aux mêmes produits que les autres. Donc, Maserati vend ses Maserati Levante par Internet, etc., même s'il n'y a pas de concessionnaire directement sur place. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, c'est un marché de wholesale, c'est-à-dire de grands magasins. Et vous avez quelques grands magasins bien connus qui sont en train de faire faillite, qui ont demandé à être mis sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis. Je pense à Neiman Marcus. Or, toutes les marques de luxe qu'il y avait, stockés, comment dirais-je, des produits dans les comptoirs et les shop-in-shop chez Neiman Marcus, se retrouvent devant un débiteur incapable de payer, je lis, bon, donc avec des dettes de 6 millions, 7 millions, 10 millions d'euros, etc., qui ne seront probablement jamais pouvoir, jamais, comment, payer. Bon, donc, vous voyez le problème. Alors, j'ai besoin de parler aussi du luxe personnel, la partie, ce qu'on appelle fashion luxury, le luxe des vêtements. Alors là, c'est catastrophique, mais on parlait aujourd'hui dans les informations de Camailleux, etc., dès lors qu'on est sur des collections saisonnières, les saisons passent et le stock reste. Donc, il va falloir faire ce que le luxe déteste, c'est-à-dire, en réalité, se débarrasser d'un stock en baissant les prix, en cassant les prix, ce qui, d'une certaine façon, pour le luxe est le drame, parce que ça vient dire que là, le prix n'est pas égal à la valeur. Voilà. Il va y avoir des yo-yos de prix qui viennent casser le business model du luxe. Alors, que vous dire d'autre avant de vous donner la parole dans quelques minutes ? On va parler maintenant de la crise selon les pays. Alors, les derniers chiffres que j'ai montrent qu'il faut oublier la France, il faut oublier l'Europe. C'est-à-dire que, heureusement, c'est un secteur exportateur parce que ce sont les étrangers qui vont sauver notre secteur du luxe, comme d'ailleurs, ce sont les étrangers qui font la croissance du secteur du luxe. Je vais vous donner un chiffre très simple. Tous ces chiffres, vous les trouverez si vous allez sur le site de Bain, B-A-I-N. Bain est l'entreprise de conseil qui fait toutes les études depuis 1980 sur le luxe, pas tellement au niveau consommateur, mais au niveau des entreprises. Donc, ils ont tous les chiffres de vente, les chiffres de développement, les chiffres de croissance, etc. C'est eux qui les ont et tout ça est accessible sur Internet parce qu'ils font une politique classique du Internet. Ils ne gardent pas les données pour eux-mêmes, ils les diffusent et c'est comme ça que la réputation de Bain se fait par la diffusion de leurs informations et ce sont des études mondiales faites auprès des 290 marques de luxe dans le monde. Donc, ils ont les chiffres qui viennent directement depuis les producteurs, etc. Alors, que vous dire ? Je regardais un chiffre très important, on va parler de la Chine. Alors, les États-Unis ont une caractéristique, les États-Unis, c'est toujours le premier marché du luxe au monde. Alors, on parle de la Chine, etc. Mais je vous rappelle quand même, à un moment donné, le premier marché, c'est les États-Unis et c'est essentiellement un marché local, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce sont les Américains qui achètent du luxe. Alors que chez nous, en France, la moitié des achats dans les magasins sont faits par des Chinois qui viennent en France acheter des produits parce qu'ils estiment que revenir avec un paquet de là où c'est fait, là où ça a été conçu, là où ça a été imaginé, c'est quand même une autre valeur ajoutée que de l'acheter éventuellement dans un flagship d'une capitale chinoise. Alors, le chiffre qui est très important, qu'il faut que vous appreniez aujourd'hui, c'est que pour 75% des Chinois aisés, enfin aisés, middle class, la crise est derrière. La crise est derrière eux. On pourrait dire qu'en France, c'est l'inverse. Donc, à partir du moment où vous avez dans un pays du pouvoir d'achat qui va commencer à se libérer, je ne dis pas que c'est réglé, mais que ces gens-là ont un pouvoir d'achat et que surtout, ils ont l'optimisme parce qu'ils voient devant eux et que 75% disent la crise d'adir à nous, elle n'est pas devant nous, vous avez des phénomènes qu'on appelle en anglais le rebound et dont la meilleure preuve, c'est que le 11 avril, le samedi 11 avril, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le magasin phare de Hermès à Guangzhou, c'est-à-dire Canton, l'ancien nom, enfin le nouveau nom de Canton, a fait 2,7 millions de dollars de ventes en une journée. C'est-à-dire que les Chinois sont arrivés et ils ont dit, ah, ça faisait deux mois qu'on rêvait qu'une chose, c'est de pouvoir retrouver les produits Hermès. Donc, c'est ce qu'on appelle le revenge spending en anglais, la capacité de se venger fondamentalement du confinement en prenant sa revanche. Alors, oublier l'Europe parce que ça ne se passera pas comme ça. Nous, on pense, on nous dit tous les jours, tous les matins que la crise est devant nous. Bon, la crise économique. Or, vous avez vu que les chiffres d'épargne sont gigantesques. Les chiffres d'épargne, ce n'est pas pour les dépenser dans un magasin. Il va se passer que quand on fait peur aux gens, ils épargnent et ils ne dépensent pas. Heureusement, comme c'est un secteur exportateur, on va compter sur les Japonais, les Chinois et les autres Asiatiques et un peu les Américains pour redévelopper les choses quand effectivement les moyens de transport vont pouvoir se mettre en route, les magasins vont pouvoir se rouvrir, etc. Très, très important. Alors, que font les entreprises à l'heure actuelle ? Les entreprises de luxe, d'abord, elles perdent au plus pressé. Premièrement, la sécurité des clients et du personnel. Ça, vous allez me dire, ce n'est pas propre au luxe. Mais, il ne faut pas l'oublier. La deuxième chose, c'est qu'elles préparent le prochain confinement. Parce que, je ne suis pas en train d'être pessimiste en disant qu'il y aura un nouveau confinement, mais chat échaudé craint l'eau froide. Donc, d'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe ? C'est, on ne veut pas être aussi fragilisé en cas d'un problème qui se reposerait dans un an, dans deux ans, etc. Alors, ça veut dire quoi ? C'est que tout ce qui était frein à l'usage de l'e-commerce va disparaître. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tout trouver en e-commerce. Mais, par exemple, Patek Philippe vient d'autoriser ses revendeurs agréés. Ce n'est pas lui qui vend directement, ce sont ses revendeurs agréés. Exemple, Tiffany à New York. De vendre désormais Patek Philippe sur Internet, en e-commerce. Bon, c'était jusqu'à présent un tabou. Et Patek Philippe, c'est le Hermès de la montre. Voyez le truc. Sauf qu'il y a quelques modèles, malgré tout, qu'il faudra aller acheter en magasin. Mais, il y a toute une offre maintenant qui est disponible. C'est pour vous dire que les tabous ont sauté. La deuxième chose, c'est, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de grands magasins qui vont faire faillite, il va se développer encore plus qu'avant, ce qu'on appelle les magasins en direct, dites ici, les magasins en direct aux consommateurs. Mais, il faut être une marque d'une certaine dimension pour avoir des magasins en propre. On ne va pas dans les grands magasins par hasard. On va dans les grands magasins quand on est une petite marque. Et il y a beaucoup de petites marques. Et même si quand on pense à LVMH, on pense à Vuitton, Vuitton, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a 72 marques chez LVMH, elles ne sont pas toutes de la taille de Vuitton. Il y en a certaines même qui sont un peu, je dirais, Vuitton est très, très rentable. Si vous regardez le taux de rentabilité global du groupe, il est 24%. Donc, si, comment dirais-je, Vuitton est à 30 ou à 35, la moyenne est 24. Donc, il y en a qui sont à 10. Vous voyez, donc, il ne faut pas rêver. Le luxe, ce n'est pas, on gagne à tous les coups. Sinon, ce serait trop simple et on ne serait pas tous là à écouter, effectivement, ce webinaire. On aurait compris quelle était la martingale. Autre chose, couper les coups. Alors, couper les coups, ça veut dire fin des, comment dirais-je, des fashion weeks, ou en tout cas, passer à des fashion weeks frugales, ou réduire le nombre de collections, réduire les communications. Bon, ça à court terme, etc. Et augmentation des prix. Vous avez vu que la plupart des grandes marques de luxe ont augmenté les prix récemment de 4 à 5%. Alors, on vous dit que c'est pour la hausse des matières premières. Bon, il y a un moment donné, quand vous vendez moins, il faut maintenir les chiffres de rentabilité du secteur pour les investisseurs. Deuxièmement, on n'a jamais augmenté la valeur d'une marque en diminuant ses prix. Bon, ça se saurait. Et de toute façon, à chaque crise, le luxe augmente ses prix. En 2008, 2009, il y a eu des études américaines très précises de fait, des études scientifiques, je les ai, elles sont toutes disponibles sur Internet, qui montrent que le luxe avait augmenté ses prix sur les produits iconiques, sur les produits que tout le monde demande, bien entendu. Parce que ça ne sert à rien d'augmenter les prix sur des produits que personne ne demande. Voilà, voilà. Alors, je vais aborder pendant les quelques minutes qui me restent de ce monologue, non pas le luxe de crise, mais la crise du luxe. Vous savez, à chaque crise financière, économique, sanitaire, guerre, il y a des gens qui arrivent et qui disent, ça y est, c'est la fin du luxe. Je ne sais pas pourquoi ils disent, c'est la fin du luxe. Le luxe est tout petit, c'est un trilliard, trois, c'est deux fois et demi le chiffre d'affaires de Walmart. On ne dit pas Walmart, c'est fini. Enfin, bon, c'est assez curieux. Il y a des voix qui s'élèvent et qui disent, il est temps de remettre en cause la légitimité du luxe. Ou alors, il faut que le luxe se redéfinisse, redéfinisse son purpose pour être à la mode, c'est-à-dire sa mission, sa raison d'être, c'est scandaleux, etc. Donc, en gros, il y a une attaque morale. Alors, en France, on connaît bien ça parce qu'on l'a vécu lors de la crise des Gilets jaunes, qui n'est pas terminée. Les Gilets jaunes sont allés aux Champs-Elysées, ce n'est pas un hasard, ils ne sont pas les rues Charonne. Les Champs-Elysées, c'est le haut lieu du luxe. Eh bien, ils auraient pu aller à Montaigne, ils sont allés aux Champs-Elysées, plus de place. Deuxièmement, ils ont effectivement pris pour cible ce qui paraissait être des symboles de la vie de ceux qui n'ont pas de problème. Et je voudrais vous lire un texte de Victor Hugo. Ce texte de Victor Hugo, il l'a écrit dans des lettres le 6 juillet 1847. Alors, Victor Hugo, c'est quand même une référence. Je vous dis, le luxe est un besoin des grandes civilisations. C'est vrai que chaque civilisation laisse, non pas la trace des maisons les plus pauvres, mais des temples, des châteaux, des cathédrales, etc. Donc, le luxe est un besoin des grandes civilisations. Cependant, dit Victor Hugo, il est des heures où il ne faut pas que le peuple le voie. La vision du luxe est insupportable à un peuple qui a faim, il souffre et que voilà des gens qui jouissent. Donc, si déjà Victor Hugo, en 1847, était capable, enfin, identifié que la société a besoin de luxe, mais qu'à un certain moment, il est insupportable, nous sommes dans la même situation aujourd'hui. En France, parce que quand vous allez en Corée, vous allez au Japon, vous allez en Chine, je vous rappelle que les Chinois ont représenté 90% de la croissance du luxe personnel en 2019. Et c'est les jeunes Chinois, ce n'est pas des Chinois âgés, c'est les jeunes, parce que le luxe en Asie, c'est un luxe de jeunes. Des gens qui ont 25, 30 ans, 45 ans, ce n'est pas des gens qui ont 50 ans et plus. Et bien, quelque part, tout ce que je vais dire est valable pour nous en Europe. Mais fondamentalement, une des raisons pour lesquelles le luxe est critiqué sur le plan moral, c'est que c'est vrai, il y a luxe quand il y a inégalité. Dès lors que dans une société, quelqu'un gagne un peu plus qu'un autre, il est capable d'acheter quelque chose de plus que ce qu'on voisin. Dès lors, son voisin dit, je ne peux pas m'offrir ce qu'il a, puisque je n'en ai pas les moyens. Ce que l'on désire, mais qu'on ne peut pas s'offrir, s'appelle le luxe. Donc, dès qu'on l'achète, ce n'est plus un luxe, puisque par définition, on se l'est offert. Mais il y a toujours quelque chose. Donc, fondamentalement, l'inégalité des revenus produit le luxe. Et il y a des sociétés qui acceptent l'inégalité des revenus. L'Inde, on dit, c'est les castes, c'est comme ça, vous allez vous renouveler dans une autre espèce après votre mort, etc. Bon, ça, c'est un mécanisme de légitimation de l'inégalité. Il y a un deuxième mécanisme de légitimation de l'inégalité, c'est la méritocratie, à l'américaine ou à l'anglaise. C'est-à-dire, vous avez le droit d'arriver complètement pauvre en tant qu'immigrant aux États-Unis, mais si vous travaillez, vous allez réussir. Et vous pouvez devenir milliardaire. Et c'est comme ça que c'est le mythe américain, c'est le rêve américain. C'est pour ça que tout le monde doit aller aux États-Unis, en tout cas ceux qui peuvent. Et puis, il y a des pays en Europe, et le nôtre en particulier, liberté, égalité, fraternité, dans lesquels l'égalité est un élément clé de l'identité et qui supporte très mal les signes visibles de l'inégalité des revenus, l'inégalité sociale. Or, reconnaissons-le, le luxe, c'est le haut de l'isberg. L'isberg, c'est l'inégalité, et le haut de l'isberg, c'est ce qui se voit. Et le luxe, c'est la partie de l'inégalité qui se voit. Et ça crée un marché gigantesque, parce que beaucoup de gens qui ne sont pas riches ont envie d'acheter des morceaux de l'inégalité qui se voit. Ça s'appelle les marques. Donc, je vais terminer et répondre à vos questions. Alors, très important. Pendant la crise du Covid, le problème, la critique du luxe, l'attente, ce n'est pas tellement la critique des objets, c'est la critique du choix de société. C'est vrai que nous sommes dans une société qui fondamentalement s'est désintéressée des vrais besoins des gens, c'est-à-dire être soigné, être protégé. Et le roi est nu, on s'est retrouvé sans masque, sans thèse, sans rien, sans lit. Alors que la société déborde d'imagination pour faire acheter des superfluités, certes flatteuses, certes qui traduisent l'artisanat et la qualité de nos artisans français ou italiens, mais dont on a beaucoup moins besoin. Donc, fondamentalement, la critique du luxe qui s'est émise, qui est latente à chaque crise et qui ressort à chaque crise, c'est quels sont les choix de société. Ce n'est pas pour supprimer le beau, mais c'est pour dire, est-ce qu'à un moment donné, le vrai luxe, ce n'est pas de pouvoir, chacun d'entre nous, avoir un lit en cas de complications avec le coronavirus. Et on s'est rendu compte que là, les besoins devenaient des luxes et le luxe, comment dirais-je, devenait superflu. Voilà, donc, je vais peut-être arrêter. Alors, très important, on doit dire merci aux Chinois quand même, parce que, indépendamment de toute connotation politique, fondamentalement, ils croient encore aux rêves français. Alors, nous, je ne sais pas si on y croit, mais eux, ils croient encore, puisque venir acheter nos marques culturelles haut de gamme, c'est fondamentalement une manifestation de ce qu'on appelle soft power, c'est-à-dire l'expression fondamentalement d'une influence culturelle. Voilà, bon. Et reconnaissons, touchons du bois, je viens toucher du bois sur mon bureau, que, comment dirais-je, nous émettons encore une certaine fascination culturelle à travers les objets qui représentent ce qu'il y a de plus beau dans la culture française contemporaine aux yeux des Asiatiques et qui sont prêts à les acheter parce qu'ils en ont les moyens et que les quantités de nouveaux consommateurs, le luxe est devenu un marché de nouveaux consommateurs, je n'appellerai pas nouveaux riches, j'appellerai ça des nouveaux consommateurs, des anciens pauvres, qui ont les moyens désormais de s'acheter ce que nous, nous n'aimons plus tellement en France parce que probablement nous avons acquis une certaine, je dirais, distance par rapport à ces objets que nous fréquentons et que nous produisons nous-mêmes. Dernière chose, le luxe va devoir changer d'une certaine façon puisqu'il va devoir intégrer les nouvelles considérations et paramètres du monde de l'après-Covid. Tout le monde ne parle qu'il va falloir accélérer la dimension développement durable de la société. Alors, vu les quantités produites par le luxe, on est très loin d'être la menace numéro un. Je vous rappelle, on est sur des produits très chers, produits en tout petite quantité. Bon. On est très loin de la mode, on est très loin des H&M, on est très loin des Zara, on est très loin des Uniqlo, on est très loin des Mango, on est très loin des Primark, etc. Qui eux, c'est les môles. Donc, mais ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas une responsabilité. Dans la mesure où l'industrie du luxe, où le secteur du luxe à la française dit, nous sommes l'industrie de l'excellence, l'excellence, c'est un concept qui n'est pas flatteur, c'est un concept en permanence réinvention. Donc, l'excellence demain devra intégrer le développement durable. Mais là encore, il faut arrêter de penser français. Peut-être que, comme vous le savez, les Tesla américaines, la voiture, la Tesla Model S, désormais, le cuir de la Tesla est un cuir vegan. Donc, ce n'est plus un cuir animal. Cela dit, en Chine, il continue à vouloir des crocodiles. Et si vous arrivez avec un sac en crocodile, vous le vendrez aux Chinois, pour qui le crocodile, c'est le symbole historique depuis des millénaires, depuis les pharaons, je dirais, de ce qu'il y a de mieux au point de vue cuir. idem le piton, etc. C'est comme le diamant. Pour l'instant, les Américains sont en train de dire « Vive les diamants artificiels ! » Vous ne vendrez pas un diamant artificiel à un millénial chinois. Bon, c'est tout. Idem, donc, il faut éviter de regarder le monde à travers notre prise, nous, car nous allons nous en sortir parce que les clients ne sont plus nous. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Maintenant, je suis à votre service et répondre à vos questions. Alors, j'ai Nadia Belhage, il y a sept minutes. Alors, voilà, Nadia Belhage qui me dit « Pourriez-vous reprendre l'analogie de Lisberg ? » Ben oui, Nadia, je vais reprendre l'analogie de Lisberg. Donc, alors j'ai eu plein de questions, je vais les reprendre une par une. Je vous remercie beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est que le luxe ? C'est la partie émergée de la richesse. La vraie richesse ne se voit pas. C'est-à-dire que les vrais riches, ils ont des Van Gogh chez eux et ils ont des Picasso chez eux. Bon, mais comme chez eux, on n'y va pas, ça ne se voit pas. Donc, dès qu'ils sortent, on regarde comment ils sont. Donc, qu'est-ce que c'est que le luxe ? C'est la facette émergée d'inégalité sociale visible. Nous sommes dans l'industrie, comment dirais-je, qu'on appelle en anglais « conspicuous », c'est-à-dire l'industrie du visible. Et Jean-Jacques Rousseau lui-même, dans ses lettres, fondamentales, Jean-Jacques Rousseau, il faut relire Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau dit « un luxe dont on ne peut pas jouir ouvertement n'est pas un luxe ». C'est-à-dire qu'il se dit « le luxe caché, ça n'existe pas ». Et d'ailleurs, Victor Hugo lui-même dit « le problème, c'est que si on cache le luxe, eh bien, le luxe dans l'obscurité, ce n'est plus du luxe ». Donc, on est là dans un paradoxe. Alors, pourquoi le haut de l'iceberg crée un marché ? Puisque fondamentalement, c'est comme la caverne de Platon, d'une certaine façon, eh bien, les gens pensent, prennent le haut de l'iceberg pour l'iceberg. C'est-à-dire qu'ils disent « ah bien, si j'ai les mêmes vêtements ou la même voiture qu'un tel, je deviens symboliquement riche comme lui ». Bon, sauf qu'on n'a pas vu le bas de l'iceberg, mais tant qu'on ne l'a pas vu, pas vu, pas pris. Voilà. Alors, la soutenabilité sera le nouveau luxe. La maison de luxe sont prêtes à devenir soutenable. Ils le sont déjà. Donc, alors, toutes les études montrent que la raison pour laquelle les consommateurs ne posent pas trop le problème de la soutenabilité du luxe, c'est-à-dire le développement durable, c'est qu'ils savent que, premièrement, ça se produit en très petite quantité. Deuxièmement, c'est fait par des artisans selon des traditions historiques et un savoir-faire. Et quand vous allez visiter alors, comment dirais-je, une fabrique de sacs de cuir de chez Hermès, vous ne vous dites pas que c'est le haut lieu de l'insoutenabilité de l'être. Vous vous dites « c'est dommage que tout ne soit pas comme ça ». Alors, ça ne veut pas dire que dans les tanneries, il n'y a pas de progrès à faire, car on ne peut pas dire que les méthodes de production vont être figées une fois pour toutes suivant des modèles qui ont été définis il y a quelques siècles. Idem pour le vin. Mais l'excellence, c'est quelque chose qui se redéfinit en permanence. Tout en n'oubliant pas ce qui fait notre différence. Notre différence, c'est ce que les gens achètent chez nous, ce que les étrangers achètent chez nous et ce qui va faire que ce secteur va rester exportateur, c'est que nous sommes même dans le futur, nous respectons profondément notre héritage culturel. Alors, comment le luxe des mondes peut-il s'en sortir ? Ça, c'est Sophie Trombetta. Premièrement, il va falloir liquider les stocks. Alors, en gros, c'est un problème de trésorerie. C'est un problème de trésorerie parce que l'essence du luxe a la différence de la mode. La mode fonctionne sur un mécanisme qui est dramatique, qui est le renouvellement des collections, ce qui fait que chaque collection a en gros deux semaines ou trois semaines pour se vendre au prix fort, c'est-à-dire au prix affiché. Et après, comme une nouvelle collection arrive, il faut se débarrasser de la précédente avant qu'elle ne soit plus à la mode. Et donc, on commence à avoir des rabais, des sols, des super sols. On les trouve sur les sites qui sont des sites off-price, des sites à prix réduit, des sites Internet, ou bien dans les magasins outlets, etc. Donc, de toute façon, la mode est sur un business model dramatique qui est qu'on a de moins en moins de temps pour faire le plein du prix et qu'après, on rentre dans un mécanisme qui détruit la valeur. Parce que quand les consommateurs se rendent compte que fondamentalement, il n'y a pas de prix et que tout est une question de rabais, le secteur a scié la branche sur lequel il est. Il n'y a pas de rabais chez Hermès. Il n'y a pas de rabais chez Chanel. Il y a la valeur. Bon. Là, on va avoir un problème de stock. Donc, idem pour les montres. Quand vous allez chez Porsche, vous ne dites pas tiens, vous allez me faire à moins de 10%. Bon, ça n'existe pas. Peut-être que vous allez dire faites-moi des conditions financières, mais on ne dit pas. Voilà. Et le luxe, on se fonctionne sur un mécanisme différent, c'est le prix, c'est la valeur. Mais pour ça, il faut contrôler les prix et il faut contrôler la valeur. Voilà. C'est deux. Ce n'est pas… Donc, les montres, effectivement, ça va être extrêmement difficile. Alors, arrêtons d'être général. Il y a, malgré tout, les riches vont rester riches. Bon. OK, la valeur de leurs actions a baissé, mais tant qu'ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas encaissé la perte. Bon, deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un riche ? C'est quelqu'un pour qui le prix n'est jamais un problème. Un ultra-rich, c'est quelqu'un pour qui une patec, une riche à 1 000 à 200 000 euros, ce n'est pas un problème. Bon, c'est choquant, sûrement, pour toutes les personnes qui sont au SMIC ou qui vont… etc. Et encore, nous ne nous plaignons pas, en France, on a des mécanismes d'état-providence tout à fait efficients. Bon, mais la réalité, c'est que quand vous êtes très riche, le prix n'est jamais un problème. Donc, ce qui va être un problème, c'est, en ai-je besoin ? Et dans le climat actuel de dépression collective d'un pays, est-ce que je peux ne pas faire de la participation symbolique à la peine collective ? La participation symbolique à la peine collective, c'est le fait de dire, eh bien, je vais moi-même rentrer dans une certaine frugalité, c'est dans une frugalité que je m'impose pour être solidaire. Bon, je… Ce n'est pas qu'il y a un problème d'argent. En revanche, il y a tout un ensemble de personnes qu'on appelle les excursionnistes dans le marché du luxe. Et c'est quoi les excursionnistes ? Ce sont les personnes qui vont acheter une fois par an un produit de luxe ou qui vont aller une fois par an prendre un repas à l'hôtel Meurice ou qui vont aller prendre un thé au Ritz, un thé qui va leur revenir 25 euros parce qu'ils vont être là où Coco Chanel s'est assise. Vous savez que, comment dirais-je, elle avait un appartement n'avait plus d'appartement et vivait au Ritz. Bon, OK. Et là, on va vivre un moment de luxe. Alors là, je pense que cette clientèle-là qui fait l'augmentation du marché du luxe, là, elle va arrêter net, elle va être figée sur son épargne parce qu'on lui prédit le pire. Donc, à partir du moment où on fait peur aux gens, eh bien, ils ont raison d'épargner comme des fous et de faire des transitions dans leur choix discrétionnaire. Je regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quelle est la part de l'Afrique dans tout ça ? Pour l'instant, pas grand-chose, mais l'Afrique, c'est la pré-Chine. Alors, l'Afrique, c'est la pré-Chine, c'est-à-dire que à quoi tient la hausse du marché du luxe ? À la hausse du PIB. Bon, quand le PIB augmente, quand il y a une croissance économique, la croissance économique, elle n'est pas faite par des robots, elle est faite par des entrepreneurs qui créent des entreprises, qui payent des managers, qui payent des ouvriers, qui payent des gens et donc, à un moment donné, il y a de la richesse dans le pays. Il y a aussi le cas des pays dans lesquels il y a des matières premières, s'il n'y a pas d'évasion fiscale ou bien du pétrole, etc. Donc, de toute façon, on sait que par sa jeunesse, son envie de vivre, son désir de croître, l'Afrique, c'est la pré-Chine. Ce ne sera pas le Brésil, ce ne sera pas la Russie. La Russie, on a cru que ça allait venir, comment dirais-je, un grand marché du luxe avec les oligarques, mais en dehors des oligarques, la dépression économique en Russie a fait que tout ça s'est relativement arrêté. Mais je pense que le coup d'après, effectivement, c'est l'Afrique. Alors, le coup d'après, nous sommes en 2020, il ne faut pas penser avant 2025, 2026, etc. Mais ça va être certains pays. Ça peut être le Nigeria, ça peut être la Côte d'Ivoire. Bon, je ne veux pas nommer des pays parce que si je nomme des pays, on va me dire pourquoi ils ne m'ont pas cité. Voilà. Mais la question est excellente. L'Angola, bravo, Issa, heureusement qu'Issa est là. Issa, sec, vient de faire une remarque et l'Angola. L'Angola, il y a de la matière première dans l'Angola. Absolument. Alors, Andy Kwame, la Chine, premier pays à déconfinir sa population. permettra de relancer le marché du luxe. Oui, et je me répète, excusez-moi, 75% des Chinois interviewés dans une étude que j'ai vue ce matin disent la crise derrière nous. Donc, ça veut dire qu'ils sont exactement à l'inverse des Européens qui pensent que la crise est encore devant eux. Alors, oui, c'est vrai, j'ai eu un appel d'Audi. Bon, alors, j'espère que vous avez acheté. La plupart des grandes marques vont faire des promos agressives. Le luxe ne peut pas se permettre pour des raisons d'image que vous venez d'évoquer. Est-ce dire qu'il n'y aura plus de budget pour la réflexion stratégique ? Alors, je vous rassure tout de suite. Bon, d'abord, quand on dit luxe, est-ce qu'on parle d'un rouge à lèvres Chanel ou Dior ? Est-ce qu'on parle du Foulard Hermès ? Il n'y aura pas de sol sur le Foulard Hermès ? Je peux vous le dire tout de suite, ce n'est pas la peine d'y compter. Bon, maintenant, effectivement, si vous me dites qu'il y a toute la collection printemps-été de Balenciaga qui est coincée quelque part dans les tuyaux et que les magasins sont fermés en aval et qu'en production on n'a pas repris et que de toute façon on est en train de travailler sur la collection d'hiver, ça, je ne sais pas où ça va aller, mais ça va forcément aller dans des circuits de réduction des prix parce que c'est la partie du luxe qui est la plus fragilisée par la mode. C'est à la fois celle qui apporte au luxe son sexe pile, son côté vivant, son côté contemporain, sinon on achèterait des antiquités, c'est extrêmement pénible, mais en même temps c'est là où le modèle économique est fragile. Alors, je vais voir, est-ce qu'il y a des questions auxquelles Natacha ? Qu'en est-il pour les vins, les champagnes et les spiritueux ? Alors, ça tombe bien parce que récemment j'ai rencontré Rémi Krug, je ne sais pas si vous connaissez Rémi Krug, comme son nom l'indique, cinquième génération, Krug, Krug, fait partie du groupe LVMH, c'est le NEC plus ultra du champagne. C'est au-dessus de Dom Pérignon. Alors, je lui posais la question parce que je savais que j'allais vous rencontrer tous, suivant ce webinaire de l'ILG et il me disait, bon, d'abord, on est sur des quantités qui ne sont pas considérables. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on garde son champagne chez un détaillant, un champagne ou Dom Pérignon, qu'on le garde six mois de plus que ça y est, lui a perdu sa valeur. Un vêtement perd sa valeur six mois après. Si vous êtes dans la mode, si vous êtes dans la qualité, le style, comme disait Coco Chanel et non pas la vulgarité, là, vous pouvez tenir. Mais effectivement, si vous êtes dans des collections ultra capsules qui n'avaient d'autres fonctions que de durer trois semaines, là, il va falloir casser les prix, ça va être terrible. Ça va être terrible. Bon, ce n'est pas le cas. Quand vous avez des bouteilles de Krug dans votre cave, pendant le confinement, vous en ouvrez, enfin, les clients en ouvraient de temps en temps pour oublier un peu le confinement et puis, ils iront refaire des stocks chez leurs détaillants. Et comme vous savez que champagne, Krug, il reste sept ans en barrique, en cave, je veux dire, et donc, au bout de sept ans, il est buvable, on le boit tout de suite. Donc, le haut de gamme n'aura pas trop de problèmes. Le Dom Perignon est meilleur que le Krug. Ça, alors, premièrement, la question n'est pas là, la question, c'est le niveau de prix. Moi, je regarde toujours le niveau de prix. Krug est capable de tenir un niveau de prix nettement supérieur. Donc, en termes de, comment dirais-je, de capacité de la marque à générer de la marge, qui est votre intérêt en tant qu'étudiant de l'IFG ou participant à l'IFG, Krug est une marque qui tient des prix de façon plus intéressante. Et je vois qu'il y a Daniel Méran qui a pris la parole. Alors, Daniel Méran, c'est le représentant du luxe au niveau de ce qu'il y a de mieux en Asie du Sud-Est puisqu'il est à Séoul. Donc, je suis heureux de savoir que mon ami Daniel Méran assiste à ce webinar. Quelles sont les perspectives pour le tourisme de luxe ? Je peux vous dire, pour le tourisme en général, très mauvaise, très mauvaise. Si on ne rouvre pas les frontières de Schengen, il y aura un problème, enfin, il y a un problème pour toute une catégorie d'hôtels qui ne vont pas brutalement se mettre à vous vendre des chambres de 800 euros, 400, 300 ou 200. Parce qu'il y a un modèle économique, c'est comme les avions. Les avions, si on leur demande de voler à 50% de remplissage, ce n'est même pas la peine de décoller, ils vont aller à terre tout de suite. Alors, qu'en pensez-vous aux hôtels repartirent en France, notamment à Paris ? Vous savez, bon, je vais vous dire, personne ne sait répondre à vos questions. Et la personne qui dit je sais répondre à vos questions, il ne faut pas la croire. Nous sommes dans une crise d'un genre nouveau où tout au long de la chaîne de valeur, y compris les consommateurs, il y a des blocages. Ce que je sais, je vais vous donner un exemple en France, les prévisions que j'ai vues, faites par Xerfi, Xerfi est une très bonne société d'études et de conseils. Donc, baisse du PIB de la France, moins 9,6% en 2020. Hausse du PIB de la France, 9,1% en 2021. Donc, fin 2021, on n'aura pas récupéré la baisse de 2020. Et là, je raisonne macroéconomique. Je peux vous dire que dans les entreprises où on perd de l'argent, où il y a des problèmes de trésorerie, une partie du business qui faisait le tourisme de luxe, c'est-à-dire qui remplissait les hôtels haut de gamme de Paris, on va regarder à deux fois. Un, faut-il envoyer les gens plutôt que de faire Teams ou bien, pour ne pas faire de publicité, Skype, entreprise ou tout autre. Zoom, ah ben, j'ai oublié Zoom. Donc là, il va y avoir, comment dirais-je, une relecture complète de toutes les habitudes qui faisaient partie de ce qui nourrissait une partie des hôtels de luxe à Paris qui n'est pas le tourisme individuel, qui est le tourisme d'affaires. Bon, que me disent, alors vous me posez une question pour Apple, Pierre Socol. Alors, Pierre Socol a sûrement lu sur The Conversation, j'ai écrit un papier qui est « Est-ce qu'Apple est une marque de luxe ? » J'ai répondu « Elle a des briques de stratégie de luxe. » Parce que… Alors, c'est quoi les briques de stratégie de luxe d'Apple ? Eh bien, c'est qu'Apple définit le prix de la catégorie. Et tout le monde se cale sur lui. Et que je ne sais pas si mon iPhone est nettement meilleur que le Galaxy, le Samsung Galaxy que j'avais, mais fondamentalement, Apple a réussi à créer du rêve. Voilà. Apple a réussi à créer du rêve, il a réussi à créer un élément de valeur qui n'est pas dans le produit, qui est dans la marque, qui est dans le magasin. Vous savez que le design des magasins Apple est breveté, les sacs de ce que vous achetez à Apple est breveté, etc. Donc, c'est une stratégie mi-mode, mi-lux. Voilà. J'espère que vous continuez à me voir parce que j'ai vu un changement. j'ai vu un changement sur mon écran, mais vous devez normalement m'entendre. Voilà. Alors, je continue. Je continue. Je continue. En tout petit. Bon. Je vous vois en tout petit. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est pour protéger la biodiversité, l'interdiction de certains vêtements dans les défilés ? Alors, je vais vous dire, là, je ne vais pas me faire des amis, mais il y a des millions de crocodiles en Floride. Il y a des millions de crocodiles dans le Nil. Il y a des millions de crocodiles en Australie. Donc, le fait d'en prendre quelques-uns, de les maintenir à part toute leur vie pour ne pas qu'ils se entre-dévorent, parce que le problème des crocodiles, c'est qu'ils s'entre-dévorent. Donc, il y a des trous dans la peau et après, c'est une peau qui n'a aucune valeur secondaire. D'en prendre quelques-uns pour faire quelques sacs, personnellement, ne me choque pas. Je sais que je n'aurais jamais dû le dire, mais oubliez ce que je viens de vous dire. Les Chinois, eux, ça ne les choque pas. Or, si on ne peut pas forcer les Chinois, qui sont assez respectueux d'une certaine forme de tradition, et je vous rappelle que le tannage des peaux de crocodiles, c'était déjà chez les pharaons, comme le foie gras, eh bien, d'une certaine façon, pour l'instant, on ne va pas aller casser les préférences individuelles de nos amis chinois ou japonais ou asiatiques, parce que les Asiatiques, les pays d'Asie sont aussi en train de croître, en leur obligeant de suivre nos conceptions occidentales. On a le droit d'acheter ce qu'on veut en France, mais respectons ceux qui, pour l'instant, vont peut-être nous sentir hors de l'eau. Alors, peut-on imaginer la disparition des grandes marques dans le secteur des montres ? Stéphane Bossard. Je vais répondre à Stéphane Bossard. Les marques d'entrée de gamme vont souffrir. D'abord, l'entrée de gamme, c'est toujours une... Vous savez, on appelle ça le luxe accessible. Alors, c'est drôle, le luxe accessible, parce que ça veut dire accessible à tous. Bon, donc accessible à tous, on peut se dire est-ce que c'est encore du luxe ? Parce que, avant, on appelait ça du semi-luxe, ou bien des produits chics, ou voilà. Bon, mais maintenant, il faut que tout soit luxe, parce que, voilà, c'est un mot, c'est un mot clé. Bon, écoutez, c'est peut-être un mot clé, mais fondamentalement, le luxe accessible, je ne veux pas citer de noms, parce qu'après, je ne pourrai plus les rencontrer, va souffrir. Parce qu'il s'adresse à une clientèle qui, elle aussi, va souffrir. Rolex est une icône. Bon, vous savez très bien, vous connaissez les anecdotes en France sur Rolex. Bien, mais c'est oublier la France, vous allez en Inde, vous allez à Hong Kong, Hong Kong, c'est Rolex City. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des... C'est le signe, vous pouvez être en jean dégoûtant avec des tongs par terre, mais vous avez une Rolex au poignet et là, vous montrez quelque part que vous êtes dans le... Vous avez progressé parce que vous avez un objet d'art, de la culture et de la technologie suisse au plus haut niveau. C'est ce qu'il croit. Or, vous savez que le luxe vend de l'exclusivité perçue. Donc, je ne suis pas inquiet pour ceux qui ont des icônes. Je ne suis pas inquiet pour Patek. Je ne suis pas inquiet pour Richard Mille aussi. Richard Mille, ça doit être 4 000 montres à peu près par an. Il y a assez de riches sur Terre pour continuer à faire vivre Richard Mille. Mais les marques d'entrée de gamme vont avoir un problème en tout cas pendant un ou deux ans. Et alors, la question, ça va être oui, mais qu'est-ce qu'on fait des stocks ? Qu'est-ce qu'on fait des stocks ? Donc là, il vaut mieux être dans un groupe avec une super trésorerie que tout à fait indépendant. Parce que tout à fait indépendant, une trésorerie indépendante, à moins d'être sur une mine d'or, ça va être très, très compliqué. Laurence Mériot, je ne savais pas que vous étiez là. Je pense connaître ou reconnaître Laurence Mériot qui est une jeune femme excellente. La réalité sera différente d'une marque à l'autre. Absolument. Ce sont encore des premiers achats ce qui favorisera l'achat. Alors, elle dit une chose intéressante que j'ai oublié de vous dire. Effectivement, pourquoi le marché du luxe grandit ? Ce n'est pas parce que les gens ont plus d'argent, c'est parce qu'il y a plus de gens qui ont un peu d'argent. Voilà. Alors, il y a certes des milliardaires, mais on se focalise sur très peu. Les milliardaires, vous savez, ils sont en jean et ils sont en Adidas. Ils ne sont pas en Balenciaga à 700 euros. Il ne faut pas l'oublier. Mais en revanche, ils ont un Van Gogh chez eux ou un Picasso et leurs enfants sont tous à Oxford ou à Harvard et les universités sont devenues des signes extérieurs de richesse auprès des enfants des milliardaires. En revanche, vous les voyez dans la rue, vous ne les reconnaissez pas, vous dites, tiens, voilà, ça ne ment pas. En revanche, les gens qui veulent, vous savez, il y a un livre excellent, qui s'appelle, un livre américain dans lequel l'auteur dit « Dans la vie, il faut choisir, soit être riche, soit vivre comme un riche. » Bon, et j'ai longtemps réfléchi à cette phrase et je me suis dit « Qu'est-ce qu'il veut dire ? » Il me dit « Voilà, le riche, il n'a pas besoin de le montrer. » Alors, vivre comme un riche, c'est penser que les riches ont besoin de le montrer. Et donc, ceux qui vivent comme des riches, eh bien, ils achètent l'apparence d'être riches mais ils ne le sont pas. Et eux, ils vont se prendre la crise de plein fouet, en particulier en Europe. Je regarde un petit peu les questions. « Speak loudest during this long COVID. » Ok, yes. « L'Afrique dans tout ça. » Agnès, « La remise en cause des cycles. » Enfin, « Notre collection par Santa Carta, n'en est-elle pas ? » Oui. Alors, Agnès, je ne sais pas si elle est toujours là. Agnès, 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 Élise Ballard. Yes. Voilà. Alors, elle dit ce qui a été publié par Alexandro Michele de, comment on pourrait appeler ça, de Gucci, ou bien Nicolas Guestière, c'est il va falloir calmer le jeu. Qu'est-ce que c'est que calmer le jeu ? C'est rentrer dans un temps moins excité. Vous savez, le problème de l'aérien, c'est que pour être rentable, il faut être à 100%, il faut être plein à 100% et pour être plein à 100%, on a le yield management, on a tout ce qui fait qu'à un moment donné, la rentabilité se joue à quelques sièges. Et le mécanisme, à un moment donné, va devoir changer. Donc, les prix de l'aérien vont devoir monter parce qu'effectivement, il va falloir trouver d'autres mécanismes que de compter sur la stimulation permanente, de toujours voyager, toujours voyager plus, voyager plein, etc. Pour la mode, c'est la même chose. La mode, il y a une partie du luxe qui est la mode, il y a 20% du luxe qui est la mode, c'est-à-dire qui repose sur des mécanismes de renouvellement accéléré des collections. Voilà. C'est-à-dire, et qui titillent les jeunes là où il faut, les jeunes se valorisent par la nouveauté et pas par l'ancienneté. Les gens qui ont une certaine maturité se valorisent par des Westons qui ont un certain âge, et bien les jeunes, eux, ils veulent le dernier cri. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes manifestent leur singularité. Sauf qu'on arrive à des logiques dans ce qu'on appelle fashion luxury, le luxe de la mode, avec une 7 ou 8 collections par an, c'est devenu dément. Et là, on va devoir arrêter parce que, non pas revenir à une collection ou deux par an, mais en tout cas à un rythme humain. Humain. Voilà. Qu'est-ce que la loi de Veblen ? Alors, la loi de Veblen, V-E-B-L-E-N, voilà. C'était un, un fil, un, disons, un académique norvégien qui a rejoint les États-Unis. La loi de Veblen, c'est la loi selon laquelle la demande augmente quand les prix montent. Alors, il y a eu plein d'études empiriques, si vous allez sur Internet, vous les trouverez, démontrant que ce n'était pas toujours vrai, que ce n'est pas aussi simple que ça. En revanche, en revanche, on rencontre systématiquement, comment dirais-je, des entreprises qui vous disent, quand mon produit est passé de, un jour, je suis à la place de la Madeleine chez un des deux grands de la gastronomie française. Alors, c'est soit Hédia, soit Fauchon, vous devinez, mais ils auraient pu me le dire tous les deux. Et dans une discussion que j'ai eue avec un directeur général, il me dit, nous avions un éclair au chocolat qui valait 5 euros, on l'a changé, on l'a rendu meilleur, etc., il est passé à 7 euros et on en a vendu plus. Bon, alors on va dire, ah ben, c'est la loi de Veblen. Oui, mais c'était un meilleur éclair au chocolat. Parce que, chez Fauchon, en particulier chez Fauchon, les éclairs au chocolat sont des œuvres d'art refaites tous les matins. Donc, est-ce que c'est l'effet du prix ? En partie, mais c'est aussi l'effet de l'augmentation qualitative du produit. Parce que l'excellence n'est jamais figée, c'est une poursuite, l'excellence, ce n'est pas un état. Alors, Daniel Méran de Séoul, Corée, qui est un pays qui n'a pas confiné, je vous rappelle, très dynamique. On peut imaginer que de nombreuses faillites résulteront de cette crise, quel pourrait être le nouveau paysage des marques de luxe ? Alors, eh bien, je m'adresse à Daniel Méran, le luxe à la française. Parce que les Américains sont d'une conception de luxe complètement différente. Et les Italiens aussi. Le luxe à la française aime bien le monopole. Qu'est-ce qu'un monopole ? C'est la capacité de dire vous n'avez pas ce que je suis et vous n'êtes pas ce que je suis. Et personne ne l'est. Ça va au-delà de la notion d'unicité qui est un concept un peu classique du marketing. C'est le monopole. Or, l'histoire est un monopole. Le fait de dire je suis Don Pérignon et donc, c'est moi qui ai le nom de l'homme du prêtre ou du religieux pour être plus précis qui est supposé avoir inventé le champagne. Eh bien, c'est dans mon nom et donc, j'ai le monopole en gros de cette histoire. Dans mon storytelling, personne ne peut l'apprendre. Ou alors, s'il la prend, il fait de la pub pour Don Pérignon. Donc, les marques qui vont disparaître sont probablement des marques qui ont une histoire et elles vont être rachetées. Elles vont être rachetées parce qu'elles ont une histoire et que quand on a une histoire, on est prêt pour le combat du luxe parce qu'on a déjà un pied dans le monopole et il ne reste plus qu'à y ajouter de la créativité. Et donc, de la même façon qu'il y a le VMH s'est manifestée en rachetant des marques qui avaient un héritage et Tiffany a un héritage, Bulgarie avait un héritage, eh bien, si des marques vont au tapis, elles seront rachetées parce qu'elles sont la matière première idéale pour repartir à l'attaque de la créativité et des jeunes d'aujourd'hui, des millénials. Est-ce qu'il y a d'autres… il est 18h, mais je regarde, Ramatulay Diallo, bonjour tout le monde, quels sont les impacts économiques de cette crise ? Comment est-ce qu'une entreprise commerciale pourront-elle se relever de cette crise ? Eh bien, les réponses, c'est, je viens d'y répondre à travers la question précédente, tout le monde n'a pas la trésorerie pour résister, tout le monde n'aura pas les capacités, surtout dans le service. Je suis très inquiet pour le service. Le service. Les nuits que vous n'avez pas vendues, les voitures que vous n'avez pas louées, les plats que vous n'avez pas fait au restaurant, etc., vous ne les ferez jamais plus. Deuxièmement, on ne peut pas faire fonctionner un 3 étoiles ou un 2 étoiles ou même un 1 étoile Michelin avec 50% de clients en moins. C'est un modèle économique. Alors, on va trouver des solutions, on va faire des menus réduits, on va faire… Les étoiles et Michelin, d'ailleurs, ont déjà fait ça depuis pas mal de temps. Ils ont beaucoup réduit les cartes parce que les cartes obligaient à avoir des stocks. Ces stocks n'étaient pas toujours utilisés, donc il y avait beaucoup de gâchis. Ils se sont passés à des logiques de menu. Mais là, il va falloir aller plus loin. Donc, est-ce que c'est encore de la gastronomie ? Est-ce que le modèle économique ne va pas souffrir ? La réponse est oui. Quel est l'impact de cette crise sur la culture ? Paola Miklas. Ouf ! Alors, il semblerait que les gens aient beaucoup lu pendant le confinement. Moi-même, j'ai revu pas mal de livres que j'avais peut-être lus puisqu'ils étaient dans ma bibliothèque, mais le fait de les relire me les a remis en mémoire. Le luxe du rêve du signe et un besoin de reconnaissance. Y a-t-il encore du sens après une période économique difficile à l'échelle mondiale ? Alors, là, je pense à Michel Brandicourt qui me pose une question. L'échelle mondiale, oubliez la France. Votre question, elle sent la France. Elle sent l'Europe. Elle sent l'Europe du Sud. Les Asiatiques, ils ont le futur pour eux. Prenez, alors, je n'allais pas dire prenez l'avion, parce qu'il paraît qu'il ne faut plus prendre l'avion. Allez faire un tour à Séoul, allez faire un tour à Taipé, vous verrez le dynamisme. Là-bas, les acheteurs de luxe, c'est des jeunes. Alors, ce n'est pas des gamins, ce n'est pas des aides. On n'est pas en train de dire, voilà, mais c'est des gens qui ont 15 ans de moins que l'âge moyen de l'acheteur de luxe européen. Voilà, c'est des gens, ils se disent, voilà, pourquoi attendre ? J'aime ce qui est beau. Ils veulent acheter ce qui est beau. Et ce qui est beau venant d'Europe. Donc, pour l'instant, il ne faut surtout pas les décourager. Il faut leur dire, oui, oui, vous avez raison, vous avez raison. Voilà. Je continue. Est-ce que parce que les riches d'Africains achètent sous couvert d'autres européens par discrétion que les chiffres ne sont pas encore disponibles ? Le cas de l'agriculture a fait peur sûrement. Je ne suis pas un expert de l'Afrique, donc, vous avez peut-être raison, Yves Thierry Bacot. Chers amis, il est 6h03, 18h03. Tout ça me paraît très très bien. J'espère avoir à peu près répondu à vos questions. Vous avez derrière moi deux livres qui peuvent vous aider. Je fais un peu de publicité. Celui du bas qui s'appelle Luxe, nouveau challenge, nouveau challenger. Et puis, pour ceux que ça intéresse, celui en haut en rouge qui s'appelle The Luxury Strategy en français, Luxe oblige, écrit avec mon ami Vincent Bastien qui a été un grand PDG du Luxe et qui est un homme exceptionnel. comme Luxe oblige d'ailleurs. Je vous propose de faire un petit break. Peut-être que je ferai un autre webinar, mais il faudrait qu'il y ait une autre crise ou une sortie de crise ou un sujet qui mériterait à nouveau une heure. Peut-être le développement durable et le Luxe, mais le développement durable a d'autres, je dirais, urgences que ce tout petit secteur. Tout petit secteur. Bon, je vous propose qu'on fasse un break. Je m'adresse à Jenny. Jenny, est-ce que vous êtes encore là ? Merci.